Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo parfumée d'autant plus qu'aujourd'hui on va parler d'un parfum qui me tenait à coeur, que ça fait 50 ans que je voulais tester que ça fait des mois que je suis en quête de ce parfum il s'agit de la belle, fleur terrible, de notre ami Jean-Paul Gauthier il est sorti théoriquement depuis le 2 février et depuis le 2 février je suis en quête de la belle de Jean-Paul Gauthier j'ai cherché sur internet, je l'ai trouvé sur un site allemand ou néerlandais et bien sûr je ne l'ai pas acheté donc forcément il ne m'est pas assez souvenu et quand je suis montée à Paris mi-mars, je suis passée au Sephora des Champs-Elysées je suis allée voir une Sephora qui s'occupait des parfums Gauthier elle n'était même pas au courant qu'il était censé sortir donc impossible de le trouver, donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché jusqu'au moment où je l'ai trouvé au mois d'avril chez Nocibe à côté de chez moi vendu au prix de 125€, les 100ml donc est-ce qu'on avait envie d'investir 125€ dans un parfum de designer ? rien n'était moins sûr mais le voici, le voilà, j'ai trouvé un bon plan donc bien sûr que je vais le partager avec vous les amis et on va parler de la tenue, tout ça, tout ça pour voir si est-ce que vous aussi vous voulez investir dans ce parfum et agrandir votre collection si vous ne me connaissez pas je m'appelle Olivia Garminc en vrai je suis life coach et coach certifié coach de vie, coach sportif, tout ça, tout ça en fait en vrai j'aide les hommes et les femmes hypersensibles à perdre du poids durablement, à faire la paix avec la nourriture à faire du sport, à se faire plaisir, à se dépasser et arrêter de manger leurs émotions et ici on parle de parfum on parle de bien-être on parle de choses qui vous nourrissent l'âme qui vous font rêver et voilà, et de trucs qui sentent bon ça fait du bien au moral et moi le parfum ça mène à gérer mes émotions tout ça, tout ça donc écoutez Label Fleur Terrible comme je vous ai dit c'est un flanqueur de Label de Jean-Paul Gauthier si vous ne connaissez pas le terme flanqueur je vous rassure, moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça ça veut dire simplement un dérivé du parfum original le premier Label, il est là c'est, donc il est là, est-ce qu'on le voit bien ça c'est un 50ml c'est un parfum qui est sorti je ne sais pas quand mais il n'y a pas si longtemps que ça qui sent la poire vanillée c'est un parfum pour moi qui est très sirupeux qui est très gourmand qui est très puissant très grosse tenue, très grosse projection c'est plutôt un parfum de soirée c'est pas un parfum que je porte beaucoup en journée j'adore la note de poire si ce n'est pas fait partie de mes notes préférées mais c'est vrai que c'est pas un parfum que je porterais personnellement en été j'aime bien il semblerait qu'il plaise quand même assez messieurs après vous avez eu, donc ça c'est une autre parfum et donc il y a déjà une très très bonne tenue et après vous avez eu la belle, le parfum qui est le flacon rose et foncé en bas et là ils ont plutôt accentué la note de poire si je ne me trompe pas celui-là je ne l'ai pas je l'aime bien quand même celui-là et donc du coup, alors c'est rare que je garde les boîtes mais écoutez celle-là je l'ai gardée ça arrive dans une boîte comme ça bon la belle, voilà, Jean-Paul Gautier tout ça, tout ça, on nous dit parfum votre parfum votre parfum, 150ml et je ne me rappelle plus combien je l'ai payé mais pas dû le payer super cher j'ai dû l'acheter chez Mariono avec les moins 30% de réduction j'ai dû le payer une cinquantaine d'euros bref, donc je l'aime bien la belle c'est pas le parfum que j'ai le plus porté cette année comme vous pouvez le constater je suis une over sprayeuse donc du coup mes parfums partent très vite donc je l'aime bien mais je suis tombée amoureuse du flacon de la belle fleur terrible de base, je ne suis pas quelqu'un qui est hyper sensible au flacon c'est pas quelque chose qui va m'attirer en premier enfin si ça va m'attirer mais c'est pas le truc qui va être le critère d'achat en général sur les parfums mais alors celui-là écoutez c'est le combo pour moi déjà c'est bleu c'est un beau bleu turquoise azur avec c'est une petite broderie qui est collée avec un petit pan dessus des petites roses non là c'est trop pour moi c'est trop pour moi et la belle fleur terrible et il arrive dans cette jolie boîte comme ça donc toujours avec le joli pan vous voyez et ça s'ouvre par le bas et vous avez donc franchement les amis je fais ça trop bien j'ai l'impression vraiment de faire ça de manière très professionnelle est-ce que je peux faire une petite pause oui je suis d'humeur à faire des blagues pas très très drôles mais moi en tout cas je me fais rigoler donc c'est pas mal donc voilà vous avez le petit support comme ça si vous voulez l'exposer et c'est un 100ml et on nous dit c'est une eau de parfum eau de parfum légère ça ne veut tout rien dire eau de parfum légère donc écoutez voilà et comme je vous disais comme je suis une personne alors il faut savoir les amis que j'adore dépenser de l'argent mais je déteste dépenser mon argent bêtement donc je vais toujours chercher à dépenser le moins d'argent possible donc j'ai fureté j'ai fureté pour trouver la meilleure offre de cette belle là chez Nocibe peut-être que vous savez si vous êtes dans le programme Fidelité il vous envoie systématiquement des textos moins 25% pour pas de minimum d'achat et moins 30% si vous dépensez 149€ chez eux et donc même à moins 30% quand même enfin à moins 25% ils descendaient à 93€ si je ne me trompe pas pendant ces eaux là ce qui est resté quand même assez cher et donc j'ai cherché et je l'ai trouvé sur Parfum Dreams Parfum Dreams si je ne me trompe pas Parfum Dreams qui est affilié à Igral vous rappelez le cashback donc du coup vous avez du cashback quand vous l'achetez si je ne me trompe pas je regarde sur mon téléphone pour vous dire des bêtises et du coup je l'ai trouvé à 77€ frais de port offert et Parfum Dreams c'est des machines de guerre c'est à dire que tu commandes ton parfum le vendredi soir à 23h lundi matin et dans ta boîte aux lettres donc super en colissimo machin chose donc écouté oui Parfum Dreams c'est ça et donc du coup on est très très contente et en plus ils ont un problème de félicité est-ce que c'est Parfum Dreams ou est-ce que c'est un autre ? bon bref de toute façon je vous mettrai je vous mettrai dans la barre d'infos je vous met toujours tout dans la barre d'infos le lien pour que vous puissiez aller vous l'offrir si vous désirez vous l'offrir alors bon je ne sais plus j'ai dû effacer les emails parce que j'ai effacé mes emails des fois sans réfléchir si je devais le comparer à ça ça n'a strictement rien à voir d'accord vous n'attendez pas à retrouver l'ADN de la belle dans la belle fleur terrible c'est un peu comme Eliane ou Alienne si vous préférez Alienne et Eliane Godez rien à voir d'accord c'est un petit peu comme le Olympéa et le Olympéa Solar je trouve que le Olympéa Solar est très très éloigné de l'Olympéa de base donc là pareil vous n'allez pas du tout retrouver les mêmes notes là dedans il n'y a pas de poire il n'y a pas de poire là dedans vous avez alors comme je viens de filmer une vidéo à Tony Cologne vous imaginez bien que je ne vais pas me mettre de la belle fleur terrible dessus alors vous avez toujours ce petit truc alors moi je n'aime pas trop je trouve ça un petit peu relou le truc là comme ça pour bloquer pour bloquer le truc chose et en plus des fois ça abîme en fait le spray mais bon si vous le prenez dans votre valise au moins ça ne coulera pas là dedans les amis vous avez pour moi je perçois de la noix de coco de l'eau de coco il y a du nez du phare si je ne me trompe pas c'est un parfum qui est très frais c'est un parfum qui est qui a des noix fruitées il y a vraiment cette noix de coco et je ne me rappelle plus ce qu'il y a comme note je vais vous le dire tout de suite les amis parce que du coup j'ai quand même essayé d'anticiper de manière intelligente enfin pas toujours c'est pas facile tous les jours mais j'essaie quand même donc vous avez ils nous disent sur Fragmentica Iris Floral Poudré Vanille Aquatique Violette tout ça Nénuphar Vanille Iris pour moi moi là dedans je sens le nénuphar je sens de l'eau de coco c'est sûr il y a de la coco dedans à moins que mon nez soit défaillant mais je sens vraiment de l'eau de coco pas de la noix de coco crémeuse vraiment de la coco plus légère vraiment l'eau de coco je ne sais pas si vous avez déjà testé il me plaît pas mal franchement il me plaît pas mal il est frais il a vraiment un côté qui est plaisant et vous savez ce qu'il me rappelle il me rappelle Angel Eye Star et Angel eau de croisière 2020 alors si je spray à côté effectivement à côté ça a ça a moins de sens parce que celui là est beaucoup plus sucré vous avez des notes d'ananas dedans si je ne me trompe pas de fruits tropicaux et si je spray celui là l'eau de croisière qui sent plus la figue et la praline ça me rappelle vaguement ok ça me rappelle vaguement c'est un peu on va dire c'est un peu the same DNA c'est un peu le même ADN mais vous savez pourquoi c'est le même ADN parce que c'est le même créateur le créateur c'est Quentin Biche Quentin Biche moi j'aime beaucoup ce qu'il fait il a créé donc notamment Angel Nova Angel Nova Angel Nova aux toilettes Angel Eye Star c'est lui qui a créé Delina Delina exclusive Delina la rosée il a créé Very Good Girl Very Good Girl Glam allez tester le Very Good Girl Glam il est juste magnifique c'est Angel Nova en beaucoup moins synthétique il a créé la belle il a créé cette belle fleur terrible qui est vraiment jolie qui est pas très qui est qui a ce côté un petit peu aquatique un petit peu mais pas aquatique mer aquatique étang tu vois étang étang avec le nénuphar tu vois donc vous avez pas retrouvé le côté le côté salé vous avez retrouvé le côté un peu je vais pas dire au croupi mais c'est pas très très bonheur mais vous ne retrouverez pas le côté salé vous attendez pas à retrouver un parfum salé c'est peut-être les Uris qui viennent donner ce côté un peu plus terreux écoutez je le trouve très joli et bonne projection parce que ce matin je l'ai porté et vous savez j'étais chez mon client italien comme tous les samedis matin et sa femme m'a dit tu sens très bon je lui ai remercie et je l'ai mis ce matin à 6h15 et quand je suis allée m'entraîner au crossfit vers midi et quelques à midi midi 30 13h je sentais encore le parfum j'avais encore les efflu et vous savez que malheureusement ma peau a tendance à manger entre parenthèses les parfums donc généralement les parfums chez moi ils vont durer 3-4h c'est rare que les parfums tiennent beaucoup plus longtemps mis à part les beast mode mais genre les parfums de base tiennent très peu de temps et là du coup j'étais vraiment contente ce matin de me sentir et pendant l'entraînement et tout d'avoir les efflu qui remontaient donc c'est très agréable comme parfum c'est très aquatique c'est un petit peu ce côté un petit peu fruité tropical mais pas trop tropical c'est pas du tout fruité genre ananas fruit de la passion non vous avez vraiment ce côté fruité aquatique franchement je l'aime bien j'ai mis 53 parfums différents si je mets sur mon t-shirt oui parce qu'on est jusqu'au bout nous ici il a un parfum pour moi un petit peu il a un côté vraiment un petit peu lacté ouais un peu lacté mais le lait de la vache et en même temps ce côté lacté haute coco ce côté je pourrais pas dire crémeux parce que c'est pas crémeux il a un côté frais il a un côté plage mais pas le côté plage ilanguilang monoeil il a plutôt ce côté frais en fait rafraîchissant mais pas non plus espéridé je trouve que ma description de ce parfum est absolument incroyable est-ce que là je vous aide je suis pas sûre mais c'est intéressant c'est intéressant est-ce que est-ce que je vous conseillerais en blind buy non comme d'habitude je ne conseillerais jamais d'acheter un parfum en blind buy vous devez le tester sur votre peau voir comment il réagit voir s'il tient voir si ça vous plaît mais je pense que si vous aimez bien le Angel Eye Star si vous aimez bien ce type de parfum là si vous aimez bien l'eau de croiser il y a deux ans ça devrait vous plaire parce que c'est quand même un petit peu la même vibe est-ce que ça ressemble à l'Olympia Solar sur l'oreiller non l'Olympia Solar est beaucoup plus solaire comme son nom l'indique ça tombe bien ça c'est plus encore une fois c'est plus aquatique mais franchement je l'aime bien je vais pas vous mentir c'est pas mon parfum préféré est-ce que je suis contente de l'avoir eu oui je suis contente de l'avoir eu j'adore le flacon je le trouve magnifique j'aime bien ce côté frais j'aime bien ce côté rafraîchissant ce côté été après est-ce que c'est mon parfum d'été préféré non mais écoute je l'aime bien je suis contente de l'avoir et je pense qu'il va pas faire long feu parce que comme vous pouvez le constater je me suis déjà un peu excitée dessus et j'aime bien écoutez donc voilà les amis ma revue vous le trouverez sur parfum de rime si je ne me trompe pas donc je vous note je vous mettrai dans la barre d'infos comme d'habitude 77 euros l'achetez pas ailleurs les amis parce que sinon vous avez payé trop cher pensez à utiliser le cashback et puis voilà écoutez n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez à me dire aussi si vous vous l'avez ce que vous en avez pensé quels sont les parfums en fait d'été que vous me conseilleriez et oui j'ai effacé mes emails parce que bon est-ce que vous pensez que je ah non c'est pas c'est parfum c'est pas parfum de rime non 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 les amis c'est tendance parfum tendance parfum parfum de rime aussi ils font des trucs hyper intéressants et donc c'est tendance parfum qui ont été hyper efficaces à m'envoyer le truc et donc ce que je disais 77 euros voilà les amis donc je pense que vous savez tout s'il y a des questions n'hésitez pas restez une très belle semaine c'est une vidéo un peu courte si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker si elle vous a pas plu n'hésitez pas à la liker aussi c'est pas grave faites votre bonne action donnez un peu de l'amour aux gens à force de tout le temps à râler c'est pas bien de râler c'est pas pour la santé de râler il y a un bouquin qui s'appelle 21 jours sans se plaindre je vous conseille de le lire abonnez vous à la vidéo abonnez vous à la vidéo abonnez vous à moi comme ça pour pas rater mes vidéos d'une qualité absolument incroyable je vous embrasse très fort prenez soin de vous et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo parfumée dans la bonne humeur bye bye